pour l'avenir. Merci, merci beaucoup, Eider. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Nous présentons ici aujourd'hui notre contribution du CIA, du système d'intelligence avancée, en tant qu'outil de gouvernance anticipative dans ce domaine, ou devant tous les défis relevés par le vieillissement au Guibuscois, compte tenu évidemment des domaines comme le domaine social, sociosanitaire, technologique, etc. Il s'agit donc de défis, mais également d'opportunités. Le CIA, où nous travaillons avec l'Institut CIS et l'Institut Mathia, essaie d'aborder tous ces défis tout en identifiant les tendances afin de dessiner des possibles avenirs différents et d'avenir qui vont nous donner davantage d'opportunités concernant des activités liées au vieillissement. Nous allons donc maintenant passer, si vous le permettez, et si cela marche, bien sûr, à parler des grandes, méga tendances. Tout cela se situe dans un contexte de défis concernant le vieillissement, mais il y a également des méga tendances, des grandes tendances existantes à présent du point de vue systémique, c'est-à-dire non seulement dans le domaine démographique exclusivement social, mais également dans d'autres domaines liés à ce système social. Nous avons ici des méga tendances liées à tout ce qui est social, évidemment. Les sociétés vieillissent, il y a une émergence de nouvelles générations, et non seulement la génération à laquelle nous appartenons, mais les générations Z, Y, donc il y a de nouveaux besoins qui sont générés pour ces générations-là. Il y a l'égalité entre hommes et femmes à laquelle nous aspirons, une augmentation de l'importance de la classe moyenne mondiale. À Euskadi, en Europe, c'est clair, mais au niveau global, il s'agit d'une tendance qui est là, dont il faut tenir compte, dans notre continent également. Il y a le rôle émergent des villes, c'est un élément dont il faut tenir compte pour intégrer toutes ces tendances dans notre modèle de négociation. Le rôle de l'éducation, bien sûr, et les changements dans la composition sociale et familiale. Nous avons de l'autre côté des tendances technologiques, environnementales, politiques, de gouvernance. Je ne vais pas tout détailler ici, mais elles sont également importantes pour tenir compte du contexte où nous allons travailler. Le contexte stratégique que nous aurons pour définir les nouvelles opportunités d'activité économique et de négociation. Au niveau technologique, nous avons ici une convergence dans notre compréhension de la technologie, de l'information et de la communication, c'est-à-dire nous sommes dans une nouvelle ère et on parle souvent de l'accélération des changements technologiques. Mais il faut concrétiser davantage. Ces changements technologiques sont arrivés dans le passé également. Il y a des éruptions technologiques très importantes à présent, mais il est important de tenir compte que cela arrive dans le domaine des technologies, de l'information, de la communication. Donc c'est quelque chose que nous voyons très clairement. Nous sommes dans un moment de transition, ici, qui est accéléré dans quelques domaines. Il s'agit d'une course à moyen et long terme et donc cette convergence nous donne également l'opportunité d'impulser des nouvelles innovations qui vont améliorer les soins des personnes à travers l'application des nouvelles technologies. Donc une transition qu'à moyen terme va inclure des technologies que nous connaissons déjà, que nous voyons ici, des technologies plus utilisées de manière journalière par nous tous. Mais à moyen et long terme, on parle plutôt des technologies plus complexes, surtout où l'intelligence artificielle va jouer un rôle très important concernant surtout la gestion des données, le big data, afin d'arriver à cette intelligence artificielle. Et même l'application de technologies pour créer de nouveaux matériaux, de nouveaux composants qui vont nous permettre dans l'avenir de fabriquer des nouveaux produits liés aux nouveaux services. Des nouveaux services que nous n'imaginons même pas à présent. Donc nous parlons ici d'une transition digitale, du système pour les foyers. Bien sûr, le foyer va être le centre de ce nouveau modèle d'attention, de soins. Et ici, nous voyons par exemple qu'on aura des systèmes liés à la mobilité, aux services dans les nuages, analytique, intégration améliorée pour les fournisseurs de produits et services. Donc nos foyers vont devenir l'épicentre de notre vie. Si ce n'est pas le cas à présent, cela va devenir le centre de notre activité personnelle et professionnelle. C'est une tendance qui a été accélérée par la pandémie. Il y a des éléments qui indiquent que ce domaine de négociation pourrait représenter presque 70 000 millions de dollars en 2025. nous aurons également des salles de réalité virtuelle où il y aura des solutions qui intègrent des capacités numériques de dernière génération pour couvrir des nouveaux niches. Il y a ici un marché de 30 000 millions de dollars de services intelligents qui combinent des technologies externes qui registrent des paramètres de mobilité, des mouvements, de flexibilité avec tout le domaine des capteurs qui est un domaine qui se développe très rapidement. Nous avons donc ici la partie la plus importante de ces produits et services qui vont être développés dans l'avenir, dans les années à venir. Nous parlons ici des technologies intelligentes du registre de vie, c'est-à-dire surtout avec la croissance de l'augmentation du nombre de tendances liées à la santé et au vieillissement. Donc il y a ici des technologies qui vont permettre d'enregistrer notre activité vitale pour que ces enregistrements puissent être présentés dans l'avenir comme une partie de nos souvenirs. Donc notre maison va devenir le centre de toute cette activité dans ce contexte de vieillissement. Et le foyer ici va devenir de plus en plus connecté, lié à un travail qui va être de plus en plus connecté également. Il y aura un lien, un rapport très étroit entre notre maison et notre travail. Nous l'avons vu lors de la pandémie, lors du confinement. Il y a eu une émergence très importante du télétravail. Donc ce contexte de plus en plus connecté va se développer davantage. Et n'oublions pas, cela va arriver dans un contexte de ville, d'endroit de plus en plus connecté. et nous allons vivre dans des domaines physiques où la mobilité, le transport, notre interaction avec les services de l'administration publique, du gouvernement, tous les services financiers, etc. Tout cela va être beaucoup plus connecté. Donc cette addition de connexion à la maison au travail dans notre territoire va devenir une réalité. Nous allons voir qu'effectivement, là, il y aura de nouvelles opportunités pour développer de nouveaux produits que nous ne connaissons pas à présent dans ce contexte de maisons connectées, mais également des services liés à ces nouveaux produits. Donc nous voyons ici les opportunités de création de produits liés à l'Internet des objets IOT. C'est quelque chose dont on parle très souvent dernièrement. Il s'agit d'un type de technologie qui sont déjà sur le marché. Il y a beaucoup de sociétés qui travaillent déjà là-dessus dans ce domaine-là. Ici, fondamentalement, on parle de la connectivité, une connectivité que nous avions traditionnellement liée aux ordinateurs. Aujourd'hui et surtout dans l'avenir, on va s'appliquer à presque tous les produits et services. tout va être connecté si ce n'est pas déjà. Et donc cela va se développer beaucoup plus. Par exemple, nous aurons des vitres qui vont pouvoir varier en couleur ou en intensité en fonction des besoins. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité de voir dernièrement. Il y a même un exemple d'un véhicule dont la couleur change en fonction des besoins de façon que les matériaux qui recouvrent les véhicules ont une technologie qui permet de changer la couleur en fonction de notre goût. L'analyse de données sera importante dans ce contexte de changement. Plus de 60% des start-up dans l'industrie des bâtiments sont des sociétés de logiciels, de software. C'est le point de départ de tous ces changements technologiques. Et bien sûr, comme on le disait avant, tout ce qui est lié au capteur smart, nous ne pouvons pas bâtir tout un système de produits et services sans compter avec un dispositif, un réseau de capteurs qui vont nous permettre de détecter, de capter tous les changements des besoins. Et avec cette génération de données, nous allons pouvoir offrir et fournir des nouveaux produits et services liés à ces nouveaux besoins. Finalement, je tiens à signaler à signaler que tout cela est lié à toute une série de changements. Les institutions, les gouvernements, les sociétés privées, le secteur privé devront nous anticiper. Nous avons ce besoin d'anticipation, d'intégrer ces changements et ces tendances dans notre feuille de route stratégique. Et donc, à partir de cette intégration, de cette adaptation, nous allons pouvoir faire en sorte que le défi devienne une opportunité. Comment le faire ? Eh bien, il faut réfléchir aux produits et aux services liés aux soins et à la prise en charge des personnes. Et il faut repenser nos modèles de négociation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement penser que notre négociation va se concentrer sur ces produits et services, mais il faut également penser à des services et des nouvelles activités que nous allons pouvoir lier avec ces nouvelles technologies et avec ces nouveaux développements. À partir de là, nous allons obtenir des clés pour pouvoir développer des possibilités d'opportunités de produits et services au moyen terme et au long terme. C'est notre objectif au CIEA. Espérons pouvoir travailler ensemble et que l'avenir soit meilleur que notre présent. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada